Les cakes sont les gâteaux les plus consommés par les familles. C'est normal, on les trouve sur les tables du petit déjeuner, du goûter, des fois pour accompagner. Les cafés et les thés, et ça tombe bien, je vais vous préparer un cake au beurre. C'est vrai qu'au bout de 14 ans de présentation d'émission culinaire, on me pose toujours la question sur les cakes et on me dit, mais pourquoi on n'arrive pas à réussir les cakes ? Personnellement, je crois que c'est une question de respect d'ingrédients, aussi une question de four et de technique. Je vais vous donner des ingrédients très simples puisqu'on a parlé d'un cake au beurre. Donc l'ingrédient principal, c'est le beurre. Je vais prendre du beurre qui est à température ambiante, que je vais découper en morceaux et je vais le placer dans le mixeur et le travailler avec du sucre. Vous pouvez très bien remplacer le mixeur par un batteur électrique. Je rajoute le sucre semoule, le sucre vanillé, une bonne pincée de sel. Je vais faire tourner tout ça pour avoir une crème ou une pâte homogène. Là, j'ai une crème. Je vais incorporer quatre gros œufs. Encore un petit tour de robot. Je vais maintenant incorporer la farine avec la levure. Et la levure chimique. Et je reprends. C'est magique, ma pâte est prête. Je vais lui incorporer du lait. Alors, cette histoire de lait ou cette astuce pour le lait, c'est vraiment une petite astuce personnelle. Moi, j'aime bien rajouter pour les ingrédients que vous avez vus, un petit peu de lait pour alléger un petit peu la pâte. Donc, vous pouvez ne pas rajouter le lait. J'ai mis du lait. Je vais rajouter des raisins secs parce que je vais faire un cake au beurre, aux fruits confits, accompagnés de raisins secs. J'adore les raisins secs avec le goût des fruits confits. Je vais encore donner un petit coup de mixeur. Et là, dernière petite étape, c'est de découper les fruits confits en morceaux. Vous pouvez les remplacer par d'autres ingrédients qui servent à garnir les cakes, des pépites de chocolat. Accompagnés ou combinés avec les raisins secs, vous pouvez mettre des fruits secs de toutes sortes. Je rajoute les fruits confits et je mélange. Vous voyez, c'est tellement simple de faire un cake au beurre. Une petite astuce pour cette émission, comment tapisser un moule à cake avec du papier de cuisson. Cela nous évite d'enduire avec du beurre et de saupoudrer avec de la farine. Je prends un morceau de papier de cuisson qui a la même taille que le moule, comme vous voyez, et je commence à couper avec une paire de ciseaux le papier de cuisson au niveau des pointes. Pour moi, le papier de cuisson est indispensable en pâtisserie. Cela me facilite tellement la vie. Et hop, c'est fini. Je prends le papier, je le mets à l'intérieur. C'est parfait. On n'a pas besoin de faire autre chose. Et on a un moule qui est tapissé formidablement bien et qui va empêcher notre cake de coller et aussi, lorsqu'on saupoudre le moule avec de la farine, on a de la farine tout autour du cake, alors que là, on a un cake impeccable sans farine sur les côtés. Je prends la pâte, la pâte à cake, et je la verse à l'intérieur du moule. Donc, dernière petite décoration du cake. Je vais mettre des amandes effilées sur le dessus. Je vais placer le cake au four préchauffé à 180 degrés et on se retrouve pour voir à quoi il va ressembler après le démoulage. C'est parti. Il faut laisser refroidir le cake complètement avant de le trancher et je vous recommande de le préparer la veille pour le consommer le lendemain pour une meilleure dégustation. Pour préparer le cake aux fruits confits, vous aurez besoin de 200 g de beurre à température ambiante, 150 g de sucre semoule, 4 oeufs, 1 sachet de sucre vanillé, 300 g de farine, 2 pincées de sel, 1 sachet de levure chimique de 7 g, 8 cl de lait, 50 g de raisins secs, et 100 g de fruits confits. Et pour le décor, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'amandes effilées.